Bon, maintenant que je sais que vous pouvez allumer le logiciel, voyons comment on l'utilise. Vous voyez cette fenêtre ? C'est là que vous allez pouvoir créer les calques sur lesquelles vous allez dessiner. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le concept, les calques sont comme des feuilles transparentes que l'on pourrait superposer les unes aux autres. C'est la même logique que celle des anciens dessins animés. Pour éviter de redessiner chaque élément inutilement, on séparait les différentes parties de l'image sur des feuilles de celluloïdes distinctes, permettant de les déplacer à son bon vouloir. En cliquant sur le petit « plus encadré », vous ajoutez un nouveau calque de dessin. Et si vous en avez trop, sélectionnez le calque dont vous ne voulez plus et supprimez-le en cliquant sur la poubelle. Voici une approche pour les débutants. Prenez un calque vierge. Choisissez une couleur et dessinez la silhouette de votre sujet, puis remplissez-la bien proprement. J'en profite pour vous présenter le pot de peinture. Si le contour de votre silhouette est bien fermé, le pot de peinture la remplira en un clic. De plus, regardez ce panneau « Préférences d'outils ». Depuis que vous avez sélectionné le pot de peinture, vous pouvez y voir plusieurs options supplémentaires que je vous invite à découvrir à votre rythme. Ma préférée pour le pot de peinture est « Agrandir la sélection ». Vous voyez ce petit liseré blanc qui apparaît sur la plupart des logiciels de dessin quand vous utilisez le pot de peinture dans une forme fermée ? Augmentez un tout petit peu cette valeur et le pot de peinture recouvrira automatiquement les quelques pixels problématiques. A l'inverse, mettez une valeur négative pour laisser volontairement un espace entre la zone peinte et son contour. Ça peut toujours se montrer utile de le savoir. Bon, où en étais-je ? Ah oui, la silhouette ! Outre remplir la silhouette, on a parfois besoin de retailler dedans. En cliquant sur ce bouton, votre pinceau devient une gomme. Si vous préférez, vous avez aussi des gommes dans les préréglages de cette fenêtre, mais je trouve bien plus rapide de simplement passer du pinceau normal à la gomme en un seul clic. Vous pouvez aussi utiliser la touche « E » du clavier. Rappuyez dessus pour revenir en mode de dessin classique. Maintenant que vous avez la silhouette de votre sujet sur un calque à part, voyons ce que l'on peut en faire. En cliquant deux fois sur le nom du calque, on peut le renommer. Pour l'instant, on peut s'en passer, mais ça peut vite devenir capital lorsque l'on fait des grandes images avec beaucoup de calques. Vous pouvez maintenant colorier votre sujet. C'est là que la magie des calques commence. En cliquant sur ce bouton, vous verrouillez la transparence. En clair, vous interdisez à votre peinture de déborder de la silhouette. Notez que vous avez aussi l'équivalent dans les options du pinceau en lui-même. C'est une fonctionnalité tout simplement merveilleuse. Vous allez pouvoir barbouiller votre silhouette à loisir sans la moindre inquiétude de l'endommager. Maintenant, faites un double de votre calque avec ce bouton. Grâce au calque, vous pouvez déplacer votre sujet où bon vous semble avec l'outil déplacé. Non, pas la souris. L'outil déplacé. C'est celui-ci, la sorte de croix avec une flèche aux extrémités. J'ai dit non. Je sais que vous avez très envie d'essayer. Je sais que c'est l'outil que vous voyez en premier et qu'il est très tentant. Mais on ne déplace pas les calques avec. Bon, allez, essayez. C'est bon, je vous dis. Allez, je ne vous en voudrais pas. Ah, vous voyez ce que je vous disais ? La prochaine fois, j'espère que vous me ferez confiance. L'autre outil qui peut être utilisé pour déplacer un calque est l'outil transformation. En plus de pouvoir déplacer l'objet, vous allez pouvoir en changer les proportions ou l'orientation. Très pratique pour placer notre nouvelle silhouette. On va rajouter une ombre. Ajoutez un nouveau calque, choisissez du noir ou en tout cas une couleur très sombre et peignez une ombre au sol. Comme vous le voyez, les calques les plus en haut de la liste sont considérées comme devant et les calques les plus en bas comme derrière. Grâce à de simples glissés-déposés, il est aisé de les réorganiser. Par exemple, pour mettre cette ombre à sa place, c'est-à-dire sous le sujet mais devant le fond. Vous pouvez afficher ou masquer un calque précis en cliquant sur cette petite icône représentant un oeil. En masquant les deux silhouettes et l'ombre, par exemple, cela vous libère toute la place pour peindre l'arrière-plan sans se préoccuper de ce qui peut l'obstruer. Bon, pour l'instant, mon calque de fond est verrouillé, mais il suffit de cliquer sur l'icône de verrou pour changer ça. Comme c'est supposé être vos débuts dans le logiciel, on va rester très simple. Je vous rappelle que Vy a fait une vidéo plus poussée sur le sujet des fonds et on en refera sûrement plus tard. C'est bientôt terminé, faisons réapparaître tous les calques. Sélectionnez l'ombre et regardez cette dernière option. Vous pouvez régler l'opacité, c'est-à-dire la transparence, d'un calque grâce à ce curseur. Ainsi, votre ombre laisse apparaître les couleurs qui se trouvent en dessous. Si vous modifiez la couleur de votre fond, l'ombre s'ajustera également. Et voilà ! On a réussi à survoler pas mal de fondamentaux en une seule courte vidéo et je pense que c'est un bon début. Continuez à vous entraîner et on se retrouve une prochaine fois pour explorer d'autres concepts utiles en peinture numérique avec Krita. Bonne création à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada